Seigneur, toi qui as éclairé le vieux monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes enfants. Sixième dimanche de Pâques, Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 15 à 21. Je vais commenter verset 15, 16 et puis le 21, voilà. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Alors c'est quand même une réalité fort importante de savoir que l'accomplissement des commandements, c'est signe de l'amour qu'on a pour Dieu. Il n'y a pas écrit « Si vous me craignez, vous garderez mes commandements », mais « Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. » Ça suppose un acte de foi, ça suppose de croire que les commandements sont bons pour nous. Puisqu'ils viennent de Dieu, ils sont bons, ils sont le fruit de l'amour de Dieu et on aime Dieu à cause des commandements qu'il nous a donnés. Les commandements sont toujours liés au bonheur. « Si vous les suivez, vous serez heureux » dit le livre du Deutéronome à maintes reprises. J'en cite seulement deux. Deutéronome 4, 40. « Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui afin d'avoir toi et tes fils bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. » Et puis encore, chapitre 5, verset 29, toujours dans le Deutéronome. « Si seulement ils avaient à cœur de me craindre et de garder mes commandements chaque jour pour leur bonheur et celui de leur fils à jamais. » Les commandements, c'est un cadeau de Dieu pour notre bonheur. Ça n'est pas une contrainte, c'est pas une morale qui nous tombe dessus pour nous écraser. C'est une condition du bonheur et c'est lié à l'amour que nous avons pour Dieu et à l'amour que Dieu a pour nous. Il y a une très belle prière juive en ce qui concerne les commandements qui dit ceci, qu'on répète souvent. « Sois béni Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements. L'accomplissement des commandements nous rend saints, nous rapproche de Dieu, nous met du côté de Dieu. Sois béni Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, toi qui nous a sanctifiés par tes commandements et qui nous a commandés de nous livrer à l'étude de la Torah. » On ne peut pas observer des commandements qu'on ne connaît pas. Donc c'est lié bien sûr à l'étude de la Torah, à l'étude de la parole de Dieu. Le psaume 118, qui est un psaume tout à fait admirable, décline sur tous les tons l'amour que nous devons avoir pour les commandements du Seigneur et le désir de les accomplir. L'accomplissement des commandements nous installe dans la liberté. Comme il est dit, dans le psaume 118 au verset 32, « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu mets au large mon cœur, dans la voie de tes volontés, car tu mets au large mon cœur, tu m'as libéré. Je cours dans la voie de tes commandements. » Ou encore, source de joie, verset 35 du même psaume, « Guide-moi sur la voie de tes volontés, là je me plais, je les aime. » Verset 47, « Je reste toujours dans ce psaume qui est un modèle du genre. » « Je trouve mon plaisir en tes volontés, oui, vraiment, je les aime. » Volonté, commandement, c'est la même chose. Verset 48, « Je tends les mains vers tes volontés, je les aime, je médite sur tes ordres. » Verset 127, « Toujours le même psaume, verset 127, aussi j'aime tes commandements, plus que l'or le plus précieux. » Et verset 143, « La détresse et l'angoisse m'ont saisi, je trouve en tes commandements mon plaisir, ou en tes volontés mon plaisir. » Saint Jean rappelle aussi cette évidence, enfin, ce n'est pas une évidence, cette vérité, dans sa première lettre, chapitre 5, verset 3. « Tel est l'amour de Dieu, alors c'est Dieu qui nous aime et nous qui aimons Dieu, tel est l'amour de Dieu, gardez ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. L'accomplissement des commandements est lié à un acte de foi, qui nous rend la victoire, qui nous libère, qui nous plonge dans le bonheur. Le mot « commandement » en hébreu « mitzvah » est lié, comment on va dire, au fait que les choses sont dans l'ordre. « Pratiquer les commandements », c'est retrouver l'ordre que Dieu a voulu dès les origines, remettre les choses à leur place. Sachant que le premier de tous les commandements, enfin, la première fois que vous avez le mot de commandement, c'est en Genèse 2, 16, où il est dit « Le Seigneur fit à l'homme ce commandement, donne à l'homme ce commandement, je t'en supplie, mange de tous les fruits des arbres, pardon, de tous les arbres du jardin, mange de tous les arbres du jardin. Sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Donc le premier commandement, c'est profiter de tout ce que j'ai créé pour votre bonheur. Ça, c'est le premier commandement. Et ensuite, tous les autres, c'est pour essayer de rétablir l'ordre des choses telles que Dieu l'a voulu. Je lis un texte de saint Augustin à propos des commandements. « Celui qui a les commandements dans sa mémoire et qui les garde dans sa vie, celui qui les a dans ses discours et qui les garde dans ses œuvres, celui qui les a par son attention à les écouter et qui les garde par sa fidélité à les pratiquer, celui qui les a, qui a dans sa mémoire les commandements, en les observant et qui les garde par une constante persévérance. Voilà celui qui m'aime véritablement. La preuve de l'amour doit être dans les œuvres ou alors il n'est plus qu'une dénomination stérile. » Mais je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour accomplir les commandements, il faut avoir lu la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. C'est à travers la parole de Dieu que les commandements nous sont donnés pour notre bonheur. Je passe au verset suivant. « Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'esprit de vérité, lui que le monde ne peut pas recevoir, etc. » Un autre paraclet, c'est traduit par « défenseur », vous savez, ça veut dire à la fois « avocat », « défenseur », « accompagnateur », « consolateur », enfin tout ce qu'on peut imaginer de ce côté-là, quelqu'un qui est à nos côtés pour nous suivre, pour nous conseiller, pour nous aider, etc. Cette autre paraclet, évidemment, il y a un seul paraclet, c'est l'esprit de Jésus, l'esprit du Dieu vivant que Jésus nous a donné. Mais pourquoi un autre paraclet ? Parce que quand Jésus était sur cette terre, la manifestation de son Esprit Saint était liée à sa présence physique. Il souffla sur eux et leur dit « recevez l'Esprit Saint ». Il va monter au ciel et l'Esprit Saint va les accompagner d'une autre manière. Ça va être un autre type de consolation et d'accompagnement dans la foi et sans la vision. Mais cela dit, l'Esprit Saint sera totalement présent à leur côté comme Jésus l'était quand il était sur terre et qu'on le contemplait dans sa chair d'homme. En particulier, on voit cette présence de l'Esprit Saint, du paraclet, dans les Actes des Apôtres. Je ne cite que deux chapitres, mais il y en aurait bien d'autres. Le premier concile de Jérusalem, au chapitre 15 du livre des Actes, au verset 28, où il vient de prendre des décisions concernant justement les commandements. Et qu'est-ce qu'ils disent avant de préciser les décisions qu'ils viennent de prendre au verset 28 ? L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations, etc. L'Esprit Saint et nous-mêmes. Une présence très, très, comment dire, très proche du Saint-Esprit dans leur vie se manifestait. Ils vivaient avec le Saint-Esprit comme on doit le faire, nous aussi d'ailleurs, aujourd'hui. Le Saint-Esprit, le paraclet, l'autre paraclet n'a pas changé. Ou encore, toujours dans les Actes chapitre 16, au verset 6, « Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivé en Misi, ils essayaient d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa, etc. » Ils avaient conscience de sa présence. Voilà, pour l'autre paraclet, l'Esprit Saint, je termine avec le dernier verset de cet évangile qu'on va entendre dimanche. « Celui qui reçoit mes commandements et les gardes, c'est celui-là qui m'aime. » Ça, on a bien compris. « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Alors, on est un peu étonné quand on se dit, c'est un peu du donnant-donnant, « Si je n'aime pas, je ne serai pas aimé, alors que Dieu, nous le savons, nous aime sans condition. » L'amour entre le Père et le Fils déborde, déborde sur nous. Mais ça signifie quelque chose aussi qu'on connaît bien, et qui est que le Seigneur ne nous aime pas malgré nous et ne nous force pas à l'aimer. « Plus on ouvre notre cœur à sa présence en gardant les commandements, plus il peut nous remplir de son amour. » C'est ce qui est dit au psaume 80 au verset 11, « Ouvre large ta bouche et moi je l'emplirai. » Le Seigneur, c'est ce qui est dit ailleurs, « À la mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré. » Plus vous ouvrez grand votre cœur, plus le Seigneur va pouvoir vous combler de son amour. Si vous fermez votre cœur, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas vous aimer, mais ça veut dire qu'il aura du mal à vous faire prendre conscience de cet amour et à manifester cet amour dans vos viciens. C'est Sainte Catherine de Sienne, en fait, à qui le Seigneur a dit, « Fais-toi capacité, je me ferai torrent. » Le Seigneur ne demande qu'à nous aimer d'un amour fou, à nous d'ouvrir notre cœur à cet amour en gardant amoureusement ses commandements. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada